C'est une légende vivante dans le monde des courses de pure sang arabe. Et à 29 ans, Amère poursuit son oeuvre glorieuse de chef de race au lion d'Angers. Cette bourgade enjevine était déjà célèbre chez les galopeurs pour son hippodrome, son hara national, ses jockeys, David Cotin, Jacques Ricou, ses éleveurs et ses craques comme Cotostar. Mais voilà qu'elle abrite le meilleur étalon pure sang arabe des temps modernes, Amère, au hara du grand courjon acquis récemment par Alban de Miolle, l'entraîneur d'Humkarn Farm au Qatar. Lui qui affiche 90% de vainqueurs par chevaux ayant couru, avec plus de 80 victoires de groupe 1, le père de général fait toujours la monte à 29 ans. Objet de fréquentes visites de fans du monde entier, il affiche même une forme étincelante. Et alors ça c'est le cheval du siècle pour nous, je crois, dans le monde de l'élevage arabe, c'est le fameux Amère. Amère qui a aujourd'hui 29 ans, qui est en, comme vous avez pu le voir, est en forme remarquable et qui bien sûr ne reproduit plus, puisque actuellement à 29 ans nous ne pouvons plus le reproduire, mais nous récoltons de la semence fraîche et de la semence congelée. Et donc nous continuons à le faire reproduire par ses moyens. Aujourd'hui, il est le meilleur étalon au monde, il l'a prouvé, c'est un cheval qui vient d'Arabie Saoudite, qui a été offert au prince à ce moment-là, régnant du Qatar, qui l'a offert à son fils Sharabullah, et qui avait décidé à cette époque-là de le faire courir, et qui avait fait des performances honnêtes, mais qui avait été battu dans certaines courses, aussi bien en Angleterre qu'au Qatar. Après, il a été envoyé au Qatar pour faire sa carrière d'étalon, après retourner en Angleterre, où il a continué sa carrière d'étalon, et il s'est avéré au jour, au jour d'aujourd'hui, que c'est le meilleur étalon au monde. Dans la production d'Amère, nous avons eu Daesh, que tout le monde a connu, qui a gagné partout dans le monde, aussi bien Dubai, Turquie. Nous avons aussi ces produits comme Magellarab, Nizam, qui ont été des fantastiques chevaux, et puis bien sûr, Général, que tout le monde connaît, mais surtout, en Pouli, j'ai eu une fusion fantastique qui s'appelait Aldama, qui était merveilleusement bonne. Nous avons eu Al-Anoud, nous avons eu beaucoup de chevaux, j'en ai eu tellement la chance d'entraîner tous ces bons chevaux, grâce à lui, vous savez, c'est le Saddleswells des pur sangs, je vais bien faire ce qu'il y a envie de dire. Que fait-il au Lyon d'Angers ? Eh bien, il faut savoir qu'avant, Sharabullah avait un hara en Angleterre, et qu'il a décidé il y a quelques années, 4-5 ans, d'arrêter en Angleterre de faire de l'élevage, et il m'a demandé de déplacer tous ces juments et tous ces étalons en France. Et donc, nous avons cherché un hara, et Sharabullah a dit, « Bon, écoute, trouve un hara, pas trop grand, qui est plaisant, et je mettrai mes chevaux à cet endroit. » Donc, j'ai décidé d'aller au Lyon d'Angers, qui est une région très agréable à vivre, pour une bonne et simple raison, parce que je suis né dans cette région, donc je peux dire que c'est agréable. Et voilà, c'est près de la Normandie, c'est près du sud-ouest, c'est entre les deux, pour l'élevage, je crois que c'est bien. Ce sont des très bonnes terres, mais pas trop riches comme la Normandie, ce qui est bien pour l'élevage des chevaux arabes. Et de toute façon, nous pouvons voir que dans l'ouest, nous élevons de très bons chevaux, aussi bien de plats que d'obstacles, et maintenant, aujourd'hui, d'arabes. – Sous-titrage FR 2021